Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régionale pour finir la semaine ensemble. On découvre d'abord vos prévisions météo, elles seront quand même assez mitigées avec des averses, des orages cet après-midi et en soirée. Et pour ce week-end un temps de nouveau assez instable avec parfois quand même un peu de soleil. Mais les températures plutôt fraîches pour la saison, en tout cas inférieures au normal. 17 degrés à Dunkerque, 18 à Calais, à Saint-Omer, 20 degrés à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. On va d'abord évoquer l'actualité sportive avec le football et la reprise du championnat de France de Ligue 1. Ce soir, Marseille-Toulouse en match avancé. Et demain soir, Lille accueille Rennes à 20h au stade Pierre-Montrois. Un premier match forcément important pour donner le ton de la saison. Hier, l'entraîneur Christophe Galtier était en conférence de presse au domaine de Luchin. Il s'est montré confiant quant au travail effectué durant les six semaines de préparation avec plusieurs nouveaux joueurs, dont l'attaquant, vous le voyez ici, Léao, qui malheureusement lui ne sera pas qualifié. Autre, absent d'ailleurs pour demain, Youssouf Kone, Hamza Medil, tous deux blessés. Loïc Rémy également, qui a ressenti une douleur à la hanche cette semaine. Et puis un joueur non qualifié également, cinquième joueur extra communautaire, Thiago Maia. Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, à écouter dans notre prochaine édition. Pour les autres clubs de la région, notez que ce soir en Ligue 2 à 20h, Valenciennes reçoit Châteauroux et Lens joue à Nancy. En National, Boulogne accueille Laval ce soir. Et Dunkerque se déplacera à Concarneau demain après-midi. Dans cette édition, on part désormais à Roubaix à la rencontre de 4 guides bénévoles, 4 habitants de la ville qui proposent des visites insolites selon leur propre vision de Roubaix. Leur endroit favori, les petits coins secrets méconnus des visiteurs, ces guides s'appellent des gritteurs. Corentin, Michel, Marie-Christine et Cécile font ainsi découvrir Roubaix d'une autre manière, sans forcément visiter les lieux historiques ou les plus emblématiques, mais pour voir vraiment comment vivent les habitants pour profiter d'une visite différente, avec l'œil d'un local. Cette activité de gritteur est en développement partout dans le monde et en France, mais elle reste encore peu connue. Pourtant Roubaix a beaucoup à nous montrer. Explication au micro d'Auban Le Maire. C'est un titre bénévole. On fait partager à quelques personnes, 3-4 personnes, pas plus, pas un groupe donc, les coins qu'on aime bien du lieu où on habite. C'est un concept anglo-saxon qui a été adopté en France par une douzaine de départements. Et le département du Nord, il y a une dizaine d'années, a adopté et a contacté par les offices de tourisme des personnes intéressées par cette manière de faire. Roubaix, au temps de la splendeur, a été une ville qui est partie de quelques milliers d'habitants et qui, 100 ans après, avait 125 000 habitants. Et donc, il y a tout ce passé industriel et ce dynamisme économique qui existe encore quand on sait qu'Auchan, c'est issu de Roubaix, Novotel, c'est également de Roubaix, l'origine est de Roubaix et ça existe encore maintenant. C'est ça qui est intéressant. Autre idée de découverte à Dunkerque cette fois, le pôle marine propose en ce moment d'aller soit s'abriter de la pluie aujourd'hui, soit de la chaleur de l'été vécu ces dernières semaines pour admirer une exposition de photos aériennes en trompe-l'œil. Quatre clichés de quatre lieux en pneumatique de la ville, présentés à même le sol, afin de permettre aux visiteurs de s'imaginer sur volant, par exemple, le navire du Chassane ou la tour du Leganard. L'explo a été imaginé par Olivier Roulia, président de l'Association des commerçants du pôle marine, mais c'est la directrice adjointe du centre commercial, Catherine Béart, qui s'en explique au micro d'Omar Moustapha. Alors, l'idée originale vient de M. Roulia, qui n'est autre que le président de l'Association des commerçants du pôle marine. C'est une exposition photo atypique, puisqu'il s'agit de points de vue prises avec un drone, de points de vue de Dunkerque. L'objectif est, puisque le pôle marine est un centre commercial axé sur le loisir et la culture, de faire découvrir quatre points de vue de notre ville de Dunkerque de façon ludique. Pourquoi ludique ? Tout simplement parce que les personnes, adultes comme enfants d'ailleurs, peuvent venir se prendre en photo ou se faire prendre en photo par une aide extérieure et donner la sensation, l'illusion de soit de voler, de tomber, d'être en équilibre. Contrairement à une expo photo classique, on peut là toucher les photos, marcher dessus. Et ça, c'est génial. On peut revenir voir cette exposition autant qu'on le souhaite jusqu'à la fin du mois d'août. Tout au long de la semaine, 15 adolescents du Montreuilois sont partis à la découverte du patrimoine historique de la région et particulièrement des traces de la Première Guerre mondiale. L'opération menée par l'agence Opalenco, le ministre de la Culture et celui de la Jeunesse et des Sports leur a permis d'en apprendre un peu plus sur quelques sites historiques, notamment la Chartreuse de Neuville ou encore le cimetière militaire britannique d'Étaples. Ici, sur ces images, ils y ont répété un spectacle mêlant danse, cirque et slam, sous la direction de plusieurs artistes. La représentation a lieu le 15 septembre prochain lors des Journées du patrimoine. Présentation en détail au micro de Marine Kijek. L'idée, c'est qu'on va aboutir à un spectacle qui se déroulera à la citadelle de Montreuil pendant les Journées du patrimoine, où on va mettre en place un parcours artistique et historique dans la citadelle. On va découvrir des scènes de danse qui vont partir sur les traces de la guerre, une projection vidéo, du slam, du cirque, qui vont comme ça donner vie au patrimoine, à l'histoire. L'idée, c'est vraiment que cette histoire, elle n'est pas éteinte, elle n'est pas terminée. Elle est aussi actuelle. La guerre, la première guerre mondiale, ça a été une boucherie, quelque chose de très 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 fort. Et les adolescents sont très sensibles à ça. Ils vont partir à la découverte de cette histoire. Et puis, une autre image dans ce journal pour terminer. Depuis le début de l'été, les cours de yoga ont lieu chaque dimanche matin à la citadelle de Lille en fonction de la météo. En tout de même, Olivier Bartilinsky enseigne gratuitement le yoga à des groupes allant de 50 à 100, 150 personnes. Parfois, il n'était que 6 parties pendant l'heure du tout premier cours il y a 3 ans. Ils sont parfois aujourd'hui plusieurs centaines, même jusqu'à 600, nous a-t-on assurés. Grâce à sa page Facebook intitulée Yoga Lille Dominicale Gratuit, celui qui est aussi coach sportif dans la vie, se charge ainsi d'annoncer le rendez-vous chaque semaine. La séance dure environ une heure et quart et elle est accessible aussi bien au confirmé qu'au débutant. L'essentiel étant de faire découvrir cette pratique de plus en plus tendance. Évolution de ces cours avec l'intéressé au micro de Brilleux Gorghi. Il y a 3 ans, j'avais créé un événement sur Facebook qui a été partagé par mes amis. Et puis, avec la magie de Facebook, ça s'est tellement partagé que c'est vrai que l'année dernière, il y avait, la première fois que j'avais refait cet événement, 600 personnes. Et on est souvent entre 100 et 200 personnes. Le cadre, il est important quand on n'est pas initié. Parce qu'en fait, on peut faire du yoga où on veut. On peut faire du yoga dans son salon. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude et que ça peut être un petit peu contraignant, le fait d'être en plein air et nous de pouvoir profiter de ce beau lieu, c'est sûr que ça va aider. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.